Partie 3 de notre best-of de l'année. Et que ce soit au niveau du gameplay ou du scénario, notre sélection devrait convaincre les joueurs épris de liberté. Mais ils ne nous entreront jamais notre liberté ! Avec Marvel The Spider-Man, Insomniac Games a offert aux amoureux de l'homme-araignée la possibilité de tisser librement leur toile de building en building dans un Manhattan plus vrai que nature. Côté gameplay, et particulièrement lors des phases de combat, on est très proche des aventures de l'homme-chauve-souris dans la série des Arkham. Mais on retrouve avec plaisir une formule qui a largement fait ses preuves. Surtout que, si l'ambiance est logiquement moins sombre qu'un Batman, la fluidité des déplacements et l'attachement que l'on peut ressentir pour Peter Parker nous donne envie de continuer jusqu'à avoir exploré tous les recoins de la grosse pomme. Un plaisir qui peut être prolongé à travers 3 DLC de très bonne facture. Avec Origins, la série des Assassin's Creed avait enfin trouvé la seconde genèse dont elle avait tant besoin. Odyssey avait la lourde tâche de lui succéder en vous transportant dans la Grèce antique et ses mythes. Négatif, je suis une mythe en pilovet. Et autant dire que le pari est réussi. Vous plaçant au choix dans la peau de la descendante ou du descendant de Léonidas de Sparte, le titre confirme le tournant RPG avec la présence de dialogues à choix multiples et la possibilité de faire évoluer votre avatar comme vous le souhaitez. On reste dans le RPG avec le studio Obsidian. Et entre les premiers Fallout et Cotor, autant dire qu'ils en connaissent un rayon sur le sujet. Ils nous ont offert cette année un second épisode de Pillars of Eternity qui lorgne cette fois du côté de la piraterie. Au tour des pirates ! Après avoir recruté vos membres d'équipage, vous pourrez ainsi partir à la découverte de la multitude d'îles qui composent votre terrain de jeu. Si le titre a l'exigence des RPG traditionnels, la richesse scénaristique qu'il offre vaut largement l'investissement qu'il requiert. RPG toujours, mais dans la plus pure tradition japonaise avec Dragon Quest XI. Si le JRPG était un genre roi durant les années 90, ses représentants se sont fait plus rares avec les nouvelles générations de consoles. Avec un caractère design toujours signé Akira Toriyama, le titre reprend le bestiaire bien connu des amateurs de la série. Entre les combats au tour par tour et l'aventure durant laquelle notre jeune héros découvrira son vrai destin, on ne bouscule pas les codes du genre. Mais le jeu se démarque toutefois par une mise en scène soignée et plus actuelle que d'habitude pour ce genre de titres.